Je suis prêt pour RELATIONSHIP Mais t'as un bonnet de bain ? Et toi tu... Tu as un très joli t-shirt Merci Propagez la bonne parole avec le t-shirt Mangez des frites pour femmes ou pour hommes 19,90€ seulement Arfraie de livraison n'est pas livré avec son huile de la main Mais t'es tout coloré Change pas de sujet, c'est quoi ce déguisement pour ave ? David Morier les chauves, pas natationniste Natationnaire Merci Natationnaire Bah j'allais pas me raser la tête, t'es ouf Ça me déçoit de toi, je suis déçu Mais déçu 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 Mais alors déçu Tu peux pas savoir, déçu 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 Mais déçu Tu vas faire quoi là ? Comme t'as pas de couille, c'est moi qui vais le faire Attends, je vais t'aider Oh merci, c'est chouettos Attends, attends, attends C'est qui qui finit ? A game ! A game ! I'm doing this for Danny Who's away in Vietnam The barroom door swung open For a boy of eight or nine Who stood there checking places Didn't waste much thought on mine He saw the man and woman He saw the man and woman At a table all alone Then he said, I've come here strange Just to bring my mommy home I'm doing this for Danny Who's away in Vietnam I know he wouldn't like it Salut les BDphiles, c'est Boisdin Et aujourd'hui c'est sans un poil sur le caillou Qu'on va parler d'un chauve qui ne sourit pas tout le temps Comme Batman Batman, chauve-souris Enlève ton bonnet Mets-le dans ta bouche Un chauve qui ne sourit pas tout le temps Davy Mourier Déjà il a fait énormément de choses C'est un addict du travail La tête et les mains remplies de projet Il ne s'arrête jamais Alors je vais vous résumer son parcours Sous forme de frise chronologique C'est parti 1998, il commence en tant que graphiste A la mairie d'Anonay Anonay est une ravissante petite ville d'Ardèche Étonnante sur bien des points Tout d'abord sa situation géographique Qui concilie les avantages De la ville, du plein air Et de la nature Puisque construite sur cette colline Au confluent de deux rivières La Canse Et la Deux Bordel, Nota, j'ai à peine de commencer Ok, tu pourras finir plus tard Oh, derrière toi, une statue grecque Où ça ? Où ça ? 2000, il crée avec des potos Le collectif Une Case en Moins Qui lui permet de faire ses premiers pas Dans la vidéo Comme réalisateur et acteur C'est d'ailleurs toujours l'URL de sa chaîne 2003, il commence à travailler Comme directeur artistique Chez Kaze Une entreprise qui édite des japonaiseries En France Vous connaissez sûrement Il en perd sa bouboute, ma baboute Décembre 2005 Création de son blog Badstrip Qui existe encore aujourd'hui Et sur lequel il publie principalement ses BD 1er juin 2007 à 21h00 Oui, c'est très précis Ouverture de la chaîne No Life Sur laquelle il anime 101% Et réalise plusieurs autres émissions Et surtout une série Nerds Qu'il a créé grâce à Une Case en Moins Avec Monsieur Poulpe et Didier Richard Et dans laquelle Davey joue un rôle Qui lui collera à la peau Régis Robert Mais ça ne l'arrêtera pas Encore, encore, là, là 13 août 2008 Il quitte son poste de directeur artistique Chez Kaze Décembre 2009 Davey se fait carrément passer pour mort Sur la chaîne No Life Mais c'est en fait son personnage Sur la chaîne qu'il tue Car le 1er février 2010 Commence sa carrière Sur la chaîne Gong Avec Rod Strip Une émission qu'il animait déjà Sur No Life Et consacrée à la bande dessinée Un sujet qui lui tient Tout particulièrement à coeur Un peu la grande sœur de BDM Ah, un joli chapeau T'es déjà sec, toi Bon, il reste encore beaucoup de choses Donc on accélère 2009 toujours Il sort ses deux premières BD Aux éditions Adali La première comprenant deux histoires Il était une fois une fille Que j'ai rencontré deux fois Et papa, maman, une maladie et moi Et la deuxième Mwarf, journal intime d'un geek dépressif Deux BD intimistes et personnels Où des vies nous livrent ses psychoses Sur l'amour, la vie, la mort, le sexe Grosse ambiance, quoi En même temps, c'est lui qui a déclaré Tous les types que je connais dans l'humour Sont des gens qui vont se mettre une balle Cool ! 2010, produit par Ankamaï Avec son comparse Monsieur Poulpe C'est le début du talk show J'irai le lait sur vos tombes Et la série Karate Boy Qui conclut chaque émission Mais c'est du caca Septembre 2010 Il se casse de la chaîne Gong Et revient sur nos likes 20 décembre 2011 Arrêt de gérer l'olée sur vos tombes Remplacé par le Golden Show Émission mensuelle à sketch Écrite avec Monsieur Poulpe Et François Descracs Elle est aussi arrêtée le 29 juin 2012 Par Ankama Qui met fin à leur partenariat Mais le Golden Show reprend le 28 février 2013 Produit par Alexandre Astier Le trune de gueudins Entre temps, en 2011 Il sortira sa troisième BD Oui David Ouais c'est moi de Est-ce que tu peux nous parler De ta carrière à partir De ta troisième BD Ouais Mais le Que la BD Parce que le reste on s'en fout Vous me saoulez avec vos questions Après 41€ pour une petite psychotrope Moi je voulais faire la petite mort Chez Ankama Mais l'éditeur m'a dit Non t'as fait un succès Avec 41€ Pour une panier de psychotrope Il m'a dit Ça serait bien de faire une suite Et je lui ai dit Mais j'ai pas d'idée de suite Et puis après je me suis dit Ah mais Si dans l'album Je lui disais que je parlerais pas de l'adolescence Et donc du coup Attention Chat va arriver Je me suis dit Je lui ai parlé De cette période d'adolescence Ça a donné la BD 50 francs pour tout Qui est un autre carnet Et au début il a écrit Ceci n'est pas une suite C'est du refoulement Et c'est vrai Et pardon Il arrive Voilà Euh Voilà S'il te plaît Couche toi Couche toi Couche toi qu'on me voit Après 50 francs pour tout J'ai fait Karate Boy Avec Monsieur Poulpe Et Philippe Brionnes au dessin C'est pour moi Le truc le plus débile Que j'ai fait de ma carrière Je trouve cette BD très drôle Voilà Si vous la trouvez Je vous conseille de la lire C'est un comics débile Qui se moque des magazines Genre Club Dorothée Etc Ensuite pendant un an Plus rien Parce que j'ai dû quitter Ankama Et j'avais plus d'éditeur Et mon éditrice chez Ankama Marion Amir Gagnan Elle était en passe de partir De chez Ankama Et elle m'a dit T'inquiète pas Attends on va faire la petite mort ensemble C'est compliqué Entre temps On a lancé un projet Avec Yannick Lejeune Chez Delcourt Qui s'appelait Dieu n'aime pas papa Et Marion Et donc Marion A quitté Ankama Pour aller chez Delcourt Et là La première BD qu'elle a fait Elle m'avait juré Je suis désolé Il y a un chat Elle m'avait juré Elle m'avait dit On fera la petite mort ensemble Et effectivement La première BD qu'on a proposé Aux éditions Delcourt C'est la petite mort Ils ont dit oui La BD est sortie En une semaine On devait la réimprimer Et un mois plus tard On devait la réimprimer On est déjà Aux cinquième Cinquième réimpression De la petite mort Tome 1 Ensuite j'ai fait La petite mort Tome 2 Après j'ai fait La petite mort Tome 3 Voilà Là je suis en train De dessiner La petite mort Tome 4 Merci c'est cool Allo Maintenant parlons Enfin de sa dernière BD Allo Relationship C'est l'histoire De deux personnes Complètement différentes Hello Sterve Et Devi Morier Elle aime profiter Des choses simples De la vie Comme boire Fumer Baiser Ou respirer L'odeur D'un animal séché Au soleil Alors que lui Est un sociopathe Sous psychotrope Qui veut rester Au pays imaginaire Pour éviter De penser A la mort Impossible pour eux De s'entendre Me le direz vous Sauf qu'ils sont Tous les deux Auteurs de BD Et que c'est une bonne Excuse pour Devi D'entamer une discussion Via écran interposé Dans l'éventualité De pécho Car c'est bien connu C'est plus simple De trouver chaussure A son pied Quand la chaussure Et le pied Font le même métier C'est comme ça qu'on va suivre L'évolution de cette BD Épistolaire 2.0 A travers des discussions Sur l'amour Bricodepot Le complexe d'Oedipe Où les femmes fontaine Ces discussions Sont entrecoupées D'anciennes BD à eux Qu'ils se montrent Tour à tour Et ayant toujours Le même sujet L'amour avec un grand P Comme pessimiste Niveau dessin Chacun se dessine Et l'Osterve Les cases bleues Et Devi Les vertes Leur style est différent Mais se mélange bien Car tous les deux Minimalistes Wow on est horrible Parle pour toi Je suis très beau Avec mon bonnet Je parle pas de ça Et non T'es horrible On a d'abord parlé de Devi On a chié sur la galanterie 1944 Ma sorcière bien aimée Docteur Queen Femme médecin Oh Sully Attends tu veux dire Qu'on est pas des vrais gold heroes C'est vrai ça Mufle Exactement Et je sais comment réparer ça Enlève ton bonnet Mets le dans ta bouche Non mais dégage Ok Un chauve qui ne sourit pas tout le temps Devi mourir Mais comme ils disent dans Titanic Les femmes et les enfants d'abord Devi étant un enfant On va d'abord parler d'Ellosterve C'est une dessinatrice et scénariste de BD Avec un humour plutôt gore Trash Mignon Noir Et souvent vulgairement salé Vous pouvez d'ailleurs aller vérifier ça Sur son blog ou sur son twitter Si vous êtes majeur Ou presque Elle a commencé à être publiée Dans des revues collectives Comme papier Ou alimentation générale Avant Relationship Elle a sorti qu'une seule vraie BD Aux éditions Lapin Toutes les aventures Qui est en fait un best of de son blog Du coup c'est bien Et c'est tout Sous ce pseudo Car en 2015 elle a dessiné Marcelin Comet Se balade dans le cosmos Aux éditions des Ronds dans l'eau Sous son vrai nom Et là c'est une BD jeunesse Donc tout le monde peut y aller Et Et là j'ai vraiment fait le tour C'est un peu lèche quand même Je sais Poupi pou 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 Allo Davy Ouais c'est Boidin Ca va ça va Dis tu la connais mieux que moi Alors est-ce que tu pourrais me parler d'Ellosterve Et puis tant qu'à faire aussi De la création de votre BD Oui Avec grand plaisir Bah Elosterve Je l'ai rencontré Quasi Il y a beaucoup de choses qui sont vraies Dans cette BD Si vous l'avez lu Donc voilà Je vais pas vous raconter Toute l'histoire de la BD Mais en gros Avec Elosterve Ce qui n'est pas dit dans la BD C'est qu'on s'était déjà croisé En Goulême Voilà On s'était croisé 2-3 fois en salon On dédicacait tous les deux Et puis Elle me faisait beaucoup rire Et puis surtout Son blog Son blog est super drôle En plus Elle est Elle est acide Comme fille Pas Pas son goût Son humour Voilà Et en fait Elle fait des trucs trash Elle me fait beaucoup beaucoup rire Et notre humour finalement Se ressemble un peu Et on a un peu Avec Elosterve Non seulement on a l'humour Qui coïncide Mais en plus On avait une sorte de dépression Au moment où on a fait la bande dessinée Qui coïncidait aussi beaucoup Et du coup je trouve que la BD Est très équilibrée Que ce soit de son côté Ou de mon côté Nos dessins se vont ensemble Tout ça Enfin voilà Elle a beaucoup de talent Elosterve Et d'ailleurs Vous pouvez la lire Chez Fille Glaciale Et c'est très bien C'est super ce qu'elle fait Je vous invite A aller voir son blog Voilà Merci Davy De rien Et mangez des frites Du coup Est-ce que Relationship Vaut le coup ? Et bien vous avez déjà Tous les éléments en main Pour y répondre Je vous ai parlé de Elosterve et Davy Qui sont les deux auteurs Ainsi que les deux protagonistes De cette BD Voilà Je suis pas dans votre crâne Je peux pas vous forcer Merde Par contre je peux vous donner Mon avis Ainsi qu'une petite réflexion Pas piquée des hannetons L'hanneton Qui n'est pas le bébé de l'âne Mais un petit insecte S'attaquant aux plantes Et aux champs de céréales Oui Je suis un vidéaste culturel Commençons par ce qui m'a plu L'atmosphère unique Que dégage ce début De relation amoureuse Ou d'amitié On ne sait pas Mais assurément professionnelle On y assiste presque Contre notre volonté Comme des voyeurs autorisés Tournant les pages Avec une saine curiosité Encore mieux Qu'un pote bourré Qui clé tous ses messages Tinder en soirée Il y a aussi Les petits clins d'oeil Dans le décor Et leur bureau Qui évolue au fil du temps Et pas comme dans Pokémon Je veux dire par là Ce qu'il y a dessus Les dessins Le matériel La bouffe Le bordel Qui change quand il y a Ellipse C'est la même pour leur vêtement Et c'est la seule indication Temporale présente dans l'album Ce qui est une très bonne idée Tout comme les quelques astérisques Utilisés en mode troll Ou Jean-Luc Constat Pour t'expliquer des mots Tels que lol Aran CQ Ou la densité de la Bretagne Leur deux styles de dessin Qui se marient très bien Mais Bois 2 l'a déjà dit Bref cette BD a tout pour plaire Mais c'est pas si simple Je suis quand même déçu Déçu car je connais trop bien des vies C'est ouf de dire ça Mais c'est vrai Déjà car les BD qu'il montre A L'Ostair Bah je les ai déjà lues sur son blog Ca fait 30 pages de déjà lues sur 90 Et aussi car Relationship Se veut à la fois drôle et touchante Mais j'ai juste esquissé quelques sourires Et mon coeur n'a été caraflé Alors que les autres BD Dévis m'ont fait éclater de rire Et fondre en larmes Déçu également par la mise en scène Assez pauvre C'est quasi du copier-coller Et ça me dérange pas habituellement Mais là oui Car Dévis m'aurait Je m'explique Il a toujours été un exemple pour moi C'est pas un tueur en dessin Mais il le sait Et s'en fout Car il veut avant tout Nous raconter des histoires Et c'est ça la bande dessinée Bordel Raconter des histoires Pour un type sur Tipeee De seulement 1000€ Obtenez un bocal unique Contenant les vrais cheveux de Boisdun Or frais de livraison Peut contenir des traces de poils Plus bien Boisdun et Boisdun non fournis Le dessin est le moins important Dans une BD Et Dévis l'a compris depuis ses débuts Et est le meilleur exemple De cette idée que je défends Depuis toujours C'est pour ça et tout ce que j'ai pu dire Avant sur lui Que Dévis mérite d'être suivi Dans tout ce qu'il fait Et il en fait En a fait et en fera Des choses bien Pour Relationship Si vous connaissez son travail Aussi bien que moi Vous pouvez faire l'impasse Dans le cas contraire Je vous la conseille Mais ne vous arrêtez pas là dessus Et lisez ce qu'il a fait avant Concernant Elosterf Que j'ai un poil oublié Dans cette trop longue conclusion Je l'ai découvert grâce à cette BD Et je ne le regrette pas C'est une autrice douée A suivre également de près Voilà c'était Boisdun et Boisdun Lisez Relationship Et lisez des BD Et n'oubliez pas votre bonnet de bain A la piscine Sinon il y aura des cheveux partout Ouais Et mangez des frites Je me raccroche aux branches De la promo-jo En m'oubliant sur les planches Ou dans les jeux vidéo Yo Peter Pan est en deuil Cherche l'oubli Je m'assois dans le fauteuil D'Hannès Sans mode survie Ma promotion canapé C'est Freud et son divan La vie m'a niqué Ma promotion canapé C'est Freud et son divan La vie m'a niqué Elle acquête le survivant Je cours Je cours Mais je baisse Tellement lourd Je cours Je cours Mais je baisse Tellement lourd Je cours Je cours Mais je baisse Tellement lourd Je cours Je cours Mais je baisse Tellement lourd 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 Je cours Mais je baisse Anonais est une ravissante petite ville d'Ardèche étonnante sur bien des points Tout d'abord sa situation géographique qui concilie les avantages de la ville, du plein air et de la nature puisque construite sur cette colline confluant de deux rivières la Canse et la Dôme Puis par son histoire marquée par des hommes extraordinaires comme Joseph et Etienne Montgolfier qui débutent la conquête de l'air et de l'espace ou encore Marc Seguin inventeur du premier pont suspendu de la chaudière tubulaire ou encore de la première ligne de chemin de fer française Anonais est donc une ville de créativité à taille humaine où il fait bon vivre de l'air à taille humaine 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 à taille humaine